bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite bienvenue pour cette nouvelle vidéo un nouveau genre de vidéo parce que je vous rappelle le but de youtube c'est avant tout se faire plaisir et de parler ce qu'on a envie voilà donc je vous proposerai régulièrement pendant toutes les semaines pour pas se mettre un peu de pression mais régulièrement quand on aura quand je trouverai les sujets sur lesquels j'ai envie de traiter ou alors des sujets que vous me suggérerez à mettre en commentaire qui pourrait être intéressant dans ce cas je pourrais un petit peu étaler ma science partager ce que je sais ce que j'en pense et vous également en retour partager vos réactions vos commentaires machin tout ça dans la joie et la bien humeur et la bonne humeur voilà bon comme toujours une vidéo sans filtre comme vous les aimez alors un peu comme les cigarettes ça risque de faire cracher un peu les poumons mais en même temps bon ben voilà c'est un peu le but aujourd'hui on va parler du drop and ship parce que c'est un sujet qui revient régulièrement qui revient régulièrement sur le sujet qui est vendu et promu par d'autres et c'était important de faire un peu le bilan de ça de partager mon expérience avec vous ça fait 20 ans que je fais de la boutique en ligne car ça va j'ai commencé il ya longtemps et je continue maintenant et tout je suis resté cinq ans en chine donc au début des ça va juste avant que les smartphones chinois explose donc du coup j'étais là au bon moment donc on a pu voir des créneaux on a pu poser des contacts on a pu voir des choses on a pu voir des gens essayer des gens va y arriver et nous également essayer des choses ne pas arriver donc on va faire je vous parle à faire un bilan en fait qui sera par rapport au e-commerce qui sera par rapport à plusieurs chapitres alors évidemment je vais d'abord me baser par rapport à ce que j'ai écrit sur jt geek parce que c'est quand même un article avec mille dix mots à mille mots et mille et dix mots c'est ça donc du coup bon bah c'est très bon pour le co ce qu'ils font un peu d'internet et mille mots se fait du bel article avec les h2 et tout les titres en h2 machin du titre du mot clé alors j'ai pas mis les mots en gras je suis pas encore jusque là mais voilà donc c'est un article qui est assez conséquent donc je partirai de base sur cet article que j'ai écrit et ensuite après je réagirai en live ce qui fera vraiment le plus-value de la vidéo voilà donc gagner de l'argent avec le e-commerce c'était un petit peu la base alors avec 20 ans d'internet dans les pattes et plusieurs business je pense qu'il est important de rapporter les bases et les solutions qui sont ouvertes qui se sont ouvertes surtout avec le e-commerce et le business par exemple tu as un plan pour des produits moins cher ou habite à côté de l'usine la vente en ligne était faite pour toi pour vendre des produits avec petite marge ça c'était un peu ça longtemps années les mecs habitaient à côté 3 qui arrivait à avoir des produits à côté ou tu habites à côté de l'usine qui fabrique alors moi par exemple pour effet mes études à oyonna capitale de la plasturgie et de la lunette je veux dire on reste habite à côté que tu as un plan pour les lunettes moins cher hop tu peux les revendre ou alors tu habites à saint claude et tu connais le mec qui fabrique les pipes en bois bien évidemment et là tu dis en cas on pourrait les revendre parce que si tu habites à côté ou dans un endroit où tu sais qu'il va y avoir de la demande alors bon les cannelés c'est fini machin le nougat non plus mais il y a encore des endroits où on ne trouve ce produit à autofocus non pas trop non pas trop voilà tu y a encore des endroits où tu peux être je veux dire c'est habite au bord de la mer il ya que toi corps à les coquillages je vais dire donc c'est habite à côté d'un endroit où tu sais que tu peux avoir un plan l'idée c'est dire matin je suis acté de ça je vais ouvrir une boutique en ligne je peux vendre ce produit là parce que personne peut le trouver où personne peut trouver à ce prix là et tu sais comment ainsi comme ça la vente en ligne je veux dire tu habites à côté qu'un mec qui fait de l'huile d'olive tu dis je peux en acheter machin pas cher tu les revends sur internet et tout c'est un peu le principe du e-commerce et c'est un peu commencé comme ça bon l'autre plan c'était un plan pour importer des produits depuis l'étranger les revendre sur un site web dans ton pays c'était par exemple ça je veux dire moi j'ai commencé comme ça en je vendais je travaille pour une grosse compagnie de télécom je vendais des téléphones machin et j'avais un de mes clients qui me disaient écoute moi j'importe des cotes nanana si tu veux je les vends à prix choc machin tout tu peux la rendre sur internet donc du coup tu dis ah j'ai une opportunité d'acheter des produits qui viennent de l'étranger moins cher et de les revendre avec une plus grosse marge je sais qu'il ya pas mal de vendeurs ebay qui faisait ça et en même temps j'ai commencé sur ebay on va pas se mentir j'avais les produits machin je vendais des codes samsung lg truc nanana tu achetais x euros tu les vendais un peu plus cher tu faisais une petite marge mais en fait le volume compensé un petit peu voilà donc tu es dans un pays qui a les produits que les autres veulent ah oui là c'est encore mieux je dirais tu habites dans un pays alors soit tu habites en france tu exportais des trucs pour les états unis des produits qui sont que ça mais par exemple moi quand j'étais en chine du coup premier t'habite t'es en chine t'es dans un pays où il ya que les produits donc là du coup à les mecs qui peuvent pas les avoir ou les commander sur internet et on parle encore d'un temps d'avant ce maintenant ça a bien développé on verra ça juste après tu dis dans ce cas ce produit là je ne peux alors au lieu de les vendre en local comme c'est notre premier cas j'achète et je revends pas souvent directement dans un autre pays c'est dans le cas par exemple habite au japon et un truc avant les chez ici japon fait ça avec les bonbons du japon machin et tout il n'y a que lui qui les a parce qu'il est au japon et que c'est très dur à importer ou tu sais pas comment faire du coup tu passes par lui c'est quand même beaucoup plus facile voilà bon après il ya eu quoi tu fais la promo de vendeur ou boutique en ligne et touche une petite commission à chaque vente ça c'est l'affiliation c'est quelque chose qui s'est mis en branle assez rapidement après avec des sites comme net affiliation et filiation machin comme ça et tout ça veut dire qu'en fait tu as un peu de visibilité ou alors tu as un site un site en ligne un blog machin et tout tu fais la promotion par exemple pour x ou y boutique en ligne tu mets un petit lien et à chaque fois que eux vendent grâce à ton lien se touche une petite commission ça s'est vite avéré par exemple dit lab aujourd'hui un des leaders là dedans c'est dire bon bah en plus maintenant les fabricants les vendeurs en rend compte que ils n'arrivent plus à vendre tant que ça avec l'affiliation il donne des codes promo en fait donc du coup et c'est ce qu'on fait également avec skyphone.fr mon site d'affiliation touche à tout le mec donc ça c'est d'affiliation donc du coup voilà on vous donne un petit code promo donc toi ça permet de pousser la vente dont ton membre ou ton visiteur il vient dire c'est sympa site là en plus je peux payer moins cher parce qu'il me donne des bons plans et en plus j'ai un code promo donc voilà le visiteur il est gagnant toi tu touches une petite commission à la vente et la boutique en ligne boost ses ventes donc tout le monde est un peu gagnant dans le meilleur des mondes voilà ou alors tu as un plan ou connais un mec qui peut envoyer des produits pour toi en te laissant gérer la partie marketing et voilà le drop and ship ça veut dire que du coup tu dis voilà moi je suis là mais je connais un chinois là qui est quoi ce soit qui est en chine soit qui est à paris machin qui peut avoir des produits vachement bien et tout et voilà le mec il est en chine il peut les envoyer et tout donc il ya ben en cas voilà bon je connais le mec donc du coup il suffit après toi d'occuper la partie marketing on dirait je peux t'avoir ça si tu veux nanana et après soit de le recevoir toi lui donner en main propre soit de le faire envoyer directement à la personne constatée c'était ainsi en fait qu'est né directement le drop and ship bon alors le drop and ship ou le drop shipping c'est quoi et comment bon donc la chine aura vu démocratiser ce nouveau business surtout aliexpress aliexpress aura tout démonté et en même temps c'est lui qui aura coulé tous vos espoirs on verra ça juste après tu pars des principes que tu veux acheter un produit pas le principe que tu veux acheter un produit et que le faire envoyer à un ami donc par exemple c'était surtout parler pour les faire des cadeaux tu commandes sur un site en ligne et tout j'ai fait renvoyer directement abatiens pour noël il voulait ça je vais lui faire renvoyer directement ça sera plus simple voilà donc du coup tu fais tu passes ta commande tu crées ton compte machin nanana et puis tu dis bah je le fais renvoyer directement adresse de livraison tu mets l'adresse de livraison qui est différente et tu fais envoyer à ton pote voilà et là tu dis en fait que tu pourrais vendre plus cher à tes potes qui connaissent pas ce bon plan tu as un bon plan par exemple pour acheter un produit à 5 euros et tu dis à tes potes il attend je peux t'avoir ça à 10 euros ah oh bien trop bien bah donne moi 10 euros et je le fais envoyer directement chez toi voilà et en fait ainsi en fait ça comme ainsi commence un peu le drop and ship et là vient l'idée où tout le monde se dit putain c'est génial et tout alors donc du coup tu encaisses les commandes et tu repasses les commandes sur un autre site en gardant la différence pour toi facile je veux dire c'est le b à bas et l'introduction pour toi de soit du businessman soit de dire de l'entremetteur soit du marketeur parce qu'en fait du coup c'est à toi de vendre dire ça en dire oh putain ces lunettes sont trop bien disons attention c'est exceptionnel ne va pas sur internet acheter des merdes moi les miennes elles sont filtres anti uv machin elles sont noires et puis franchement la qualité c'est pas de la merde et puis après du coup si tu le vends bien mais qu'il ya temps il vaut mieux payer 10 euros un truc à lui que voilà que c'est bien vendu qu'une merde à 5 euros que tu sais pas ce que ça vaut même si en fait dans du coup tu te retrouves avec le truc à 5 euros mais voilà encore une fois d'où l'intérêt de fan marketing donc on te commande à toi 10 euros sur ton site parce qu'après bah voilà le drop and ship c'est ça tu dis bah je vais mettre sur mon site ça chez vous les acheter sur en chine connaît le site tu les mets 10 euros sur ton site tu sais que tu vas les commander 5 euros sur le site voilà donc le client te passe la commande à toi à 10 euros sur ton site c'est bien donc t'encaisses les duros ensuite tu vas sur internet sur le site de ton pote qui est en chine ou que tu connais tu commandes les lunettes il te débitent 5 euros donc sur les duros que tu as touché et tu fais envoyer directement à la personne qui te l'a acheté donc du coup bon bah tu as un client qui achète à toi et puis toi qui achète en chine et en fait du coup à la fin bon bah tout arrive au client et on verra que malheureusement que c'est pas toujours le cas et que malheureusement la belle histoire n'est pas aussi simple que ça donc drop and ship versus affiliation beaucoup plus de marge bon bah du coup si l'affiliation te propose de faire la promotion d'un site ou d'un vendeur et toucher une commission sur chaque vente alors savoir quand vous faites de l'affiliation sur l'électronique c'est faible marge 2% sur les accessoires ça peut monter à 8% des fois 10% mais ça se tasse de plus en plus hein les marges des vendeurs étant de plus en plus réduite vous c'est machin alors que du coup avec le drop and ship en fait c'est toi qui fixe ta marge tu dis voilà le produit tu sais que tu vas le payer 5 euros free shipping voilà donc du coup tu pourras le revendre soit 6 7 8 9 ou 10 euros s'il est bien vendu voilà ou 50 euros si tu es un putain d'escroc mais alors là je veux dire il va falloir vraiment donc du coup en fait c'est toi qui décide ta marge soit tu veux faire du volume et faire de la faible marge soit que faire plus de marge parce que c'est mieux vendu après tout dépendra de ton travail on va parler des influenceurs sans coeur mais avec un extra profit après bon c'est vite venu il ya beaucoup là avec instagram facebook les mecs qui sortent de la télé réalité sont dit putain et ça parce que j'avais un pote qui bossait pour eux il m'a dit combien ça coûtait pour placer un produit ou un lien quand même pas donner un c'est du mille balles tranquille un tout ce qu'on veut dire pour un tweet de merde mais ils sortent de la télé réalité ils ont plein de fans donc eux en fait ils ont vite vu ils ont envie de compris que en fait ils pouvaient jouir de leur influence à dire bon bah tu peux être mauvais marketeur d'accord moins vendre le dire regardez ses lunettes carbone machin mais dire plutôt vous m'aimez trop bien regardez mes jolies lunettes et ce que je crois que c'est ce que j'ai fait alors moi je vous les vends pas j'ai mis mon lien d'affiliation forcément mais ils sont trop bien tes lunettes les acheter ou bon bah là du coup soit tu dis bah je les ai achetés là là tu ne touche rien c'est con soit en fait tu les a vraiment acheté sur aliexpress comme mon cas du coup et tu dis bah j'ai acheté sur aliexpress voilà le lien et là tu touches rien soit tu crées un programme d'affiliation sur aliexpress il balle en ce cas bien sûr aliexpress tu les achètes là voilà mon lien je vois que les mecs ils achètent et je crois que la première journée on lui c'est un coup d'hyper tu vois et ben tu touches ces lunettes à 8 euros 8 euros touche peut-être 3% 24 centimes fois 10 2,40 euros on va bientôt arriver à les payer ces lunettes mais voilà donc du coup ils se sont dit mais alors ils se sont dit voilà alors l'affiliation c'est bien mais alors ils se sont dit bah pourquoi on ferait pas du drop and ship ça veut dire que les influenceurs se sont dit bah attends on va prendre l'autre con la famille le cousin qui sait rien faire mais qui sait faire des sites internet bon tu prends ces produits là tu prends ces lunettes machin la classe tu les mets dessus et puis ben si nous on sait qu'on les paye 8 balles on va les vendre on va les mettre à 99 euros un machin et on va faire une promo exceptionnelle pour nos membres chéri adoré à 49 euros bien évidemment parce que c'est les mecs les plus sympas de la planète et et en fait ils ont commencé comme ça vous aimez mes jolies net temps c'est mes super lunettes et en fait comme je suis trop un influenceur influenceuse suceuse sans coeur je peux vous les avoir à 49 euros trop génial allez allez sur le site de mon pote machin voilà je le connais trop bien et c'est lui qui m'a eu les lunettes et 49 euros pour vous au lieu de 99 euros bon alors que les lunettes elle va 8 euros là on est d'accord que l'influenceur joue de sa crédibilité et de sa notoriété je vais pas dire pour vous la mettre parce qu'en fait du coup on peut pas dire un mec qui vend c'est toujours pareil tu vas au marché aux sous qu'aux puces en chine machin et tout combien 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 la carte mémoire 50 euros allez négocie 40 et 30 bon et tu as 30 j'ai bien négocié machin le chinois et la rive derrière et ça c'est le cas réel en chine et c'est même en thaïlande c'est comme ça le chinois il arrive et en chinois c'est quoi est l'auté à l'ibadic c'est combien tu dis bah c'est c'est dit quai c'est 10 euros ce que veut dire et toi tu l'as négocié à 30 était quand même bien content alors pour le chinois c'est 10 ce que je veux dire après c'est de la filouterie voilà c'est leur acheter plus cher un produit qui vaut moins machin après là sur les trucs des influenceurs c'est qu'il ya eu énormément d'abus et on a vu des vidéos assez rock'n'roll là dessus ou genre c'est des bagues qui valent d'euros qu'on te vend 40 balles quoi tu vois 40 ou 50 balles parce que c'est là bas alors c'est de la merde que je veux dire parce que bon malgré tout même si ça reste de la chine ça reste une bague à où les écouteurs façon ipod machin et tout bon bah écouteurs son ipod qu'on te vend 49 euros au lieu de 99 qui valent 10 balles sur aliexpress quand tu les reçois tu n'as pas un truc qui valait 99 bradé à 50 tu as un truc à 10 balles tu as ce que veut dire que tu as payé 50 donc même s'ils sont bien beau joli machin et que ça reste à 10 balles donc du coup les écouter tu verras franchement c'est de la merde enfin je veux dire c'est de la merde mais ces trucs à 10 balles quoi faut pas pas se mentir à apple vend les trucs 180 euros on est d'accord xiaomi on est à 40 euros bah à 10 balles c'est 10 balles donc même s'il n'y a pas de marque machin donc encore plus quand tu as payé 49 ce que veut dire donc là tu as un peu plus de mal et voilà bon après les influenceurs ont bien profité de ça après bon bah voilà après on dit aliexpress change la donne et ruine tes espoirs voilà pas tout est basé en fait en tout toutes ces toutes ces fabulations ont été basées par rapport à l'express les mecs ont tellement vu sur aliexpress en voyant un produit avec une jolie photo en disant putain ça c'est bien c'est pas cher la montre suisse qui est pas plus suisse que moi tu sais ce que veut dire bah plus chinoise que moi non plus en même temps il y a quand même plus chinoise que moi donc de la montre où les mecs il voit une montre c'est tout c'est les montes à 2 3 4 balles toi ça serait une montre à 10 20 balles ou que tu vends 50 euros tu as quand même une jolie montre qui arrive moi j'ai reçu des produits à 20 à 20 euros qui était sympa mais les produits à 2 3 euros ben c'est produit à 2 3 euros pour même pas déconner même en chine surtout en free shipping donc du coup si aliexpress ne vendait en son temps qu'aux professionnels ce que je rappelle à la base aliexpress était uniquement pour le b2b business business donc des professionnels aux professionnels il fallait acheter 50 coq 100 pièces machin et tout en chine le marché local pour la vente au particulier c'était taobao mais un produit là il y avait tout et n'importe quoi c'était le bon coin mais c'était pas de locaux c'était que du neuf de la chine d'en trouver tout partout mais c'était réservé à la chine pour les chinois bon je rappelle aliexpress taobao c'est un peu le même groupe donc ils se sont dit au bout d'un moment il faut qu'on ouvre ebay avait bien ouvert le créneau ils l'ont complètement raté le bon coin était en train un peu machin mais en vraiment un international c'est vraiment ebay amazon c'est autre chose amazon ne paie mais pas en relation les vendeurs ou alors il faut les c'est un peu plus compliqué maintenant c'est vrai que ça a changé amazon maintenant tu peux envoyer chez eux ou envoyer depuis chez toi mais à la base c'était vraiment des boutiques en ligne rue du commerce et discount s'ils sont mis à faire comme ça en disant voilà on met entre relation les acheteurs et les vendeurs on prend notre commission et donc du coup aliexpress ils se sont dit attend il ya quand même un créneau qui est le b2c donc du coup dès qu'il est différent du b2b b2b c'est business to business c'est des pros qui s'adressent à des pros et le b2c c'est le business to customer c'est à dire des mecs qui font du business ont du gros qui vendent aux customers aux clients finaux d'accord qui vendent plus aux pros donc du coup ça répond là il est aujourd'hui il est aujourd'hui ce que taobao en chine le bazar de tous les vendeurs capables de vendre à tout au prix les bonnes affaires de produits les plus bas de gamme si les vendeurs ont fait le bonheur des premiers drop and shipper le site est à présent trop populaire c'est un peu le problème c'est que voilà c'est que au début les mecs trouvaient surtout qu'aliexpress il a pensé les revendre sur leur site machin et tout les gens connaissaient pas trop aliexpress ils achetaient ça allait bon ben là maintenant le problème c'est qu'aliexpress est vraiment très connu et que il est relativement facile et on verra après je vous expliquerai c'est simple c'est quand tu vois une photo sur internet tu vois une photo sur internet d'un produit qui est souvent bien fait tu vois sur la photo tu fais clic droit tu mets rechercher l'image sur google c'est tout à dire voilà donc tu cliques droit rechercher l'image sur google et là tu vas tomber sur le recherche google et généralement l'image tu vas la trouver dix mille fois et souvent 5000 fois déjà sur aliexpress donc il te suffit d'aller sur le clic et de voir le prix que ça vaut sur aliexpress par rapport au prix que tu as payé donc du coup ça a complètement niqué le business de tous les mecs qui voulaient faire du drop and ship c'est pour ça qu'en fait un des nouveaux créneaux de ceux qui font le drop and ship qui aujourd'hui le truc le plus intelligent parce qu'en fait tu te rends compte que pour vendre ton produit maintenant ce qu'il va falloir c'est du marketing et de la vente c'est tous les produits que tu vends faut au moins en acheter un on demande pas d'avoir du stock pas toi qui va l'envoyer c'est d'en acheter un tu reçois ton produit tu fais ta propre photo une belle photo bien cali machin et tout parce que du coup quand les gens ils vont aller sur ta photo qui vont cliquer droit et ben ça sera que ta photo ou alors ta photo que tu auras posté sur d'autres sites d'autres blogs donc tu auras une crédibilité que plutôt te retomber sur la même photo qui est sur aliexpress les chinois ebay et amazon où les mecs ils vont dire bah attends la comparateur de prix c'est toi qui l'a lancé en fait donc du coup acheter le produit une fois faire des belles photos faire un bel argument et après le nouveau créneau aujourd'hui c'est de faire des vidéos youtube même si c'est qu'une vidéo en montant ton truc en mettant de la musique au fond et ben les gens voient ton produit c'est comme si c'était moi qui avait inventé voir les produits en photo c'est bien mais en vidéo c'est mieux les mecs tu leur fais voir le produit tout même c'est qu'une coque à la con entre une coque à la con on va voir qu'une photo sur internet où la photo est souvent non contractuelle et une photo où on verra aussi une vidéo où on la verra en vrai tourner on verra dedans les petits bouts de plastique qui dépassent machin et tout ça donne de la crédibilité donc du coup faire tes propres photos et au moins le fait que tu aies le produit au moins une fois tu sauras comment il marche parce que souvent c'est un peu le problème vous allez voir qu'après il ya un problème de visibilité quand tu n'as pas le produit que tu fais juste le transitaire et que malgré tout les gens malgré achète à toi et n'achète pas aux chinois ce qu'ils le savent pas donc en gros pour vendre en drop and ship il faudra un réseau et comment vendre plus cher un produit qui viendra forcément d'un autre vendeur que vous parce que c'est un peu ça je veux dire si toi tu as réussi à trouver le vendeur c'est peu moi on m'a souvent proposé en chine comme je connais encore pas mal de contacts ou des mecs ont travaillé dans la société qui me dit j'essaie de monter ma boîte machin tu veux pas on fasse un truc en drop and ship ça veut dire que les mecs sont là bas moi je vends les produits et puis après eux là bas qu'ils vont et puis les mettent dans des paquets il les envoie directement aux clients voilà donc ça oui tu dis c'est bien mais bon du coup combien moi je veux gagner un peu d'argent le mec à bave une un peu d'argent donc du coup si lui le fait directement sur l'express ben il sera moins cher que moi donc ça a pas énormément intérêt donc il va bien falloir donner de ta personne c'est à dire sur le fait que les gens t'achètent à toi pour tes beaux yeux ta personnalité ta belle vidéo ou tes belles photos bon bref c'est du marketing dans toute sa splendeur car il va falloir justifier ta marge bah oui d'une manière ou d'une autre soit tu es une star je rappelle star ça veut dire étoile en anglais ou une étoile brillante bah oui le jeu de mots était facile et les gens seront aveuglés par ton aura et payeront le prix que tu leur diras de payer c'est le cas des influenceurs où les mecs ils ont un million deux millions d'abonnés ils disent oh là là regardez ma jolie bague or et les mais écouteurs or et les jolis produits machin et tout 49 euros le 99 et toi comme t'es con et t'es fanboy du coup tu vas pas aller regarder ailleurs si c'est lui qui me donne ce bon plan machin tu l'achètes tu le commandes soit c'est de la merde tu fais de la recherche et te rend compte qu'il t'a bien niqué alors après sur le principe c'est pas bien mais les mecs ont un million d'abonnés et je veux dire ils en nique mille ce qui est beaucoup déjà tu imagines mille avec 40 euros de marge je veux dire la raison elle est gardée aussi c'est 40 euros de marge mille avec 40 euros de marge et 40 mille euros bon bah tu as mille membres qui te prennent pour satan tu as pris 40 mille euros que je veux dire la raison elle est là c'est que bon bah ces gens là on voit bien que dans la tête ils ont plus rien c'est ils ont 40 mille boules voilà ils ont pris 40 mille euros après que les gens soient qu'ils aient mille qui les détestent qu'ils haïssent il en reste encore 900 940 mille ou 960 mille qui sont prêts à manger tout ce qu'ils veulent donc une opération de temps en temps ils prennent un max de tulle et de toute façon ceux qui n'achètent pas continueront à être fan et après ils arriveront à faire basculer leur business model sur autre chose une escroquerie en amenant une autre bien évidemment alors à où une étoile brillante enfin le prix donc il va falloir bosser dur pour apporter le petit plus qui feront la différence avec les chinois parce que à la base c'était ouais mais alors donc moi quand j'étais en chine que je vendais des smartphones chinois les gens acheter un mois plus cher parce que c'était moi parce que j'étais français j'étais là bas parce que les chinois le niveau d'anglais était quand même relativement bas le niveau de français n'en parlons pas le service client était à chier et que les mecs qui disaient vaut mieux lui acheter un peu plus cher à lui qui est français là bas que d'acheter aux chinois où certes on va payer vachement moins cher mais au moindre truc ça sera compliqué donc du coup ça c'était avant maintenant c'est plus le cas maintenant la plupart ils parlent quand même ils ont des employés qui baragouine bien le chinois et ils ont même des meufs des fois qui baragouine un français qui est tout à fait correct c'est à dire si je parlais aussi bien le chinois qu'elle parle le français je serais qu'un de là je veux dire moi je baragouine un peu l'anglais elles en sont à peu près au même niveau en français c'est à dire que ça m'aîtrise bien donc avant là où on disait ouais mais le chinois bah ça y est c'est fini ça maintenant il y a les services et garantie il y a paypal même aliexpress ils ont un service litige si c'est pas la bonne couleur c'est pas le bon produit machin et tout donc ce qui était bon avant ne l'est plus maintenant la concurrence maintenant aujourd'hui ils t'ont fracassé aliexpress je veux dire c'est les plus gros en chine et ça va être les plus gros dans le monde et ça va être difficile aujourd'hui de dire acheter 2 et 25 alors soit tu achètes 2 tu reçois chez toi et tu vends 4 mais là si tu vends 2 france garantie france machin et tout donc t'apportes un service supplémentaire et la tba et le service et machin comme ça bon donc le problème du drop and ship c'est surtout aucun contrôle et under control en fait dans le monde merveilleux du drop and ship tu vas chercher les clients en mode rabatteur les séduire et encaisser leur argent donc pour eux t'es le vendeur il n'y a pas à chier et tu devras assumer les conséquences et les problèmes qui pourraient en découdre alors j'ai mis en découle j'écris comme un bouillard oui parce que je lis mon article je t'ai pas menti depuis le début moi voilà mais en même temps j'apporte tu vois mon expérience personnel bon si ton vendeur disparaît que les sous à l'express c'est différent parce que maintenant à l'express apporte des garanties mais tu as trouvé à mon époque tu vois quand j'étais en france que j'avais ma première boutique en ligne je vendais des coques machin après j'ai monté ma boutique en ligne je commandais des trucs sur deal extrême c'était très peu connu en 2008 un truc comme ça tu vois 2008 2009 à l'express c'était non deal extrême c'était très peu connu et puis tu avais les petites merdes des machins des trucs que je commandais par 5 en plus commandé par 5 tu avais un petit prix donc je les commandais machin et tout et puis après du coup tu les mettais sur ton site les gens ils connaissaient pas et puis c'était quand même vachement pas cher malgré tout même si tu faisais deux points de marge tiens un truc tu as des 2 euros tu le vendais 4 tu faisais deux points de marge un auto-entrepreneur c'était 12% de charge c'était correct ça passait bien tu vois et puis les gens ils avaient un produit qu'ils connaissaient pas et ils ne savaient pas où acheter mais bon par contre tu commandes sur un vendeur de plus en plus underground pour avoir des meilleurs prix si ton vendeur disparaît que les sous tu l'as un peu dans l'os moi c'était payé par paypal mais quand un litige aliexpress maintenant c'est différent mais il y a beaucoup de vendeurs où c'est litigeux on est d'accord bon si ton vendeur ne livre pas ou que le colis se perd ou est cassé par exemple tu dis ouais ton client oui voilà votre numéro de tracking le mec au bout de 15 jours il écrit ouais mon colis est toujours pas là quoi ben toi tu as aucune visibilité tu es obligé de croire les bonnes paroles de ton vendeur si le colis se perd ça arrive pas ils sont volés ils sont volés en france en chine généralement non tellement ils s'en foutent tu vois mais en france ouais ça arrive que les colis disparaissent souvent en douane disparu voilà on sait pas il arrive en douane on l'a plus jamais revu voilà donc du coup s'il se perd bah ton client va dire attendait qu'un truc est perdu j'ai commandé escrocs toi tu as aucune visibilité tu sais pas s'il a reçu pas reçu ta tracking tu es comme lui tu es dans l'expectation machin et tout ou s'il arrive cassé parce qu'il a mal été emballé le mec il dit ah j'ai reçu cassé machin alors il fallait dire oui envoie moi une photo nana la photo oui nana perd tes pertes et profits directement bon si ton client veut retourner le produit sous ses 14 jours tu fais de drop and ship soit tu t'immatricule en disant je suis hongkongaise aux îles aux îles balagas là bas et machin un truc bon bah après c'est quand même peu de chances que tu vendes un je suis matriculé au delaware je te demande des produits chinois voilà mais bon si ton client il veut retourner le produit sous ses 14 jours c'est la loi française t'achètes un mec qui est en france machin qui tu sais pas que le drop and ship dire votre produit franchement tu n'es pas terrible c'est 14 jours elle t'en fait quoi ton produit soit tu demandes au client te le renvoyer chez toi en espérant le revendre et le renvoyer voilà soit tu dis bah renvoyer le en chine au chinois là c'est mort renvoyer le aliexpress ne renvoie rien laisse tomber fait le renvoyer chez toi garde le rembourse le client et voilà donc là pareil doit la loi française impose certains trucs quoi si ton client reçoit le mauvais produit la mauvaise couleur ou si le produit n'est pas 100% neuf ou comme la description alors tu as un peu de recours car n'ayant jamais vu le produit ne sachant souvent pas comment il fonctionne alors ça c'est le cas des smartphones chinois à l'époque où quand c'était au tout début en 2011 quand c'était vraiment très underground tu allais sur le market il y avait plein de vendeurs qui avaient des téléphones tout neufs il n'y avait pas de vendeurs qui avaient des modèles dans les dans le dans la vitrine et c'est arrivé de nombreuses fois pas à nous parce que nous quand on allait le mec qui en veut celui-là il prend le téléphone qui est en démo et que le met dans la boîte fait non 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 celui-là on voit déjà de loin qu'il est tout pourri toi qu'il avait qu'il a vécu qu'il a eu une vie non on va un truc tout neuf t'as papa je vais en chercher arrive en chercher un tout neuf machin et tout mais sinon quand tu commandes sur internet machin les mecs sont battus les couilles après dans la vitrine petit coup de chiffonnette ils te mettent dans la boîte et toi tu reçois un produit qui souvent ne fait pas 100% neuf quand il n'est pas déjà resté une semaine dans une vitrine avec pris la lumière le soleil machin et tout donc le truc est complètement cramé si le client reçoit pas la bonne couleur j'ai perçu la bonne couleur comment des roses les reçus bleus alors envoyez moi une photo vérifier un bachier désolé soit tu fais une remise soit le mec va vouloir renvoyer à ben non je voulais absolument rose dans laquelle vrappé mais non je voulais absolument ça je veux dire donc du coup on a quand même très peu de contrôle entre le tracking ce que le vendeur va envoyer s'il va envoyer le bon produit il ya déjà eu des cas comme ça je veux dire si tu connaissais un peu le marché en chine bon les écouteurs façon apple tu peux les trouver alors dans les termes techniques tu peux les trouver soit en qualité à soit en qualité double à soit en qualité triple à soit en qualité de merde complet de 1 1 ça veut dire ah bon bah ça ressemble mais la qualité c'est pas terrible double à c'est à dire qu'on commence à se rapprocher à quelque chose qui est quand même pas mal triple à c'est quasiment identique sans la marque normalement quand c'est bien vendu et puis après des fois tu as le même produit où le plastique dedans il est bien mais électronique elle est pourrie le haut parleur il est pourri on a vu ça avec les casques bits ou tu as vraiment un produit de merde complet et que du coup sur une photo ben je veux dire quand tu vas sur le marché en chine le mec s'il dit attend le mec qui m'a acheté 5 euros normalement je paye 3 mais bon et celui-là 1 euro 50 il est bien aussi il ressemble hop il le met dans la boîte il envoie et donc ton client il reçoit une merde atomique parce que les chinois ont pas de scrupules toi et toi tu es le vendeur donc du coup tu dois faire en fait le filtre et c'est un peu là le problème donc pourquoi je ne fais pas de drop and ship c'est pas l'occasion qu'on aurait loupé on est d'accord avec le aujourd'hui bon un peu plus de visibilité un peu plus de réseau et tout moi je préfère vraiment l'affiliation l'affiliation jour maintenant avec les codes promo c'est plus sympa avant l'affiliation dira acheter un cliquer sur mon lien et j'aurai une petite commission la plupart les mecs s'en battent les couilles on va dire s'il faut aller sur amazon aliexpress ils vont directement ils vont pas se faire chier à cliquer sur ton lien ou mettons mettre ton code parrainage et tout voilà alors que si un code promo là ils se disent ah putain ouais quand même un petit code promo bon ça vaut le coup mais bon on voit bien que le business model a cartonné l'année dernière et que là c'est en train de se casser la gueule complète je veux dire il y a des cycles et là bon il y a un cycle monte et là on est sur le cycle descendant où les vendeurs font très peu de marge il y a beaucoup de marques nous on était 80% c'était du xiaomi maintenant que xiaomi vend en france c'est ce que je veux dire avant xiaomi n'était qu'en chine donc on se gavait là un truc on a des liens des trucs là là bon maintenant qu'ils vendent en france en espagne en angleterre même en roumanie et tout bon bah du coup même en thaïlande y vendent donc du coup les gens sont capables d'eux-mêmes d'aller chercher la bonne affaire sur les sites ou de prendre la bagnole pour aller acheter une trottinette en espagne parce qu'elle est moins cher et un peu moins cher donc du coup aliexpress aura tué ce business qui leur a fait naître parce qu'à la base quand personne connaissait aliexpress les ont acheté chez eux et faisant envoyer et prendre une commission mais maintenant qu'alixpress est hyper connu c'est compliqué de vendre la même chose deux fois plus cher c'est encore une fois surtout si tu utilises les mêmes photos que tu n'as pas le produit et que tu fais pas de marketing c'est pour ouvrir un site vendre le même produit et dire les gens ils m'aiment tellement qu'ils vont payer plus cher il va falloir faire plus et ça je vous en parlais tout à l'heure acheter au moins une fois le produit oui mais il faut investir bah ouais mais mon pote a aujourd'hui un business faut pas investir où tu payes de l'argent j'en connais pas à part même vendre des pdf pour les écrire c'est ce que je veux dire donc du coup voilà il faut un investissement de base donc du coup acheter les produits une fois pour faire les photos faire la démo nana faire un descriptif machin quitte à faire une photo voilà bien mais au moins c'est ton produit c'est toi qui le vend et même si c'est que du drop and ship il faut apporter une plus value donc on ne peut plus vendre en 2018 voire 2019 plus cher les mêmes produits que les chinois vendent sans apporter bah une plus value c'est à dire soit un service client français soit une expédition depuis la france ou depuis la chine mais pas par vous même ou votre compagnie ça veut dire que c'est pas toi qui les vends mais c'est ta compagnie qui est en chine ou alors tu es vraiment partenaire mais tu as les produits bref vous pourriez monter un business drop and ship sur votre nom si vous avez un peu de visibilité mais les vendeurs qui ont moins scrupule que vous donc là j'écris n'importe quoi vous pourriez monter un business drop and ship sur votre nom si vous en si vous avez un peu de visibilité mais les vendeurs qui j'ai une phrase complètement rien dire donc du coup en fait tu peux monter je vais revenir je vais la réécrire tu peux monter un business c'était un peu de notoriété il ya bon moi tu me connais je vends ça truc nanana drop and ship c'est facile mais où c'est un peu de visibilité tu sors de la télé réalité tu sors tu es passé dans une interview tu as une opportunité je veux dire tu as sauvé un crs de des émeutes machin voilà donc là du coup tu peux miser sur cette visibilité mais sinon alors attends je vais voir ce que j'ai bien l'impression que c'est pour moi bon voilà maintenant je ne suis pas le centre du monde ce n'était pas pour moi voilà donc du coup tu peux monter un business sur sur ton nom ta notoriété et si tu as plus de visibilité et ne pas monter un business sur des vendeurs qui n'ont pas de scrupules ou qui ont moins scrupules que vous dire que tu sais pas en fait ce que les mecs vont envoyer et surtout parce que les clients vont recevoir donc du coup sur quoi rebondir parce que bon pas se mentir si je suis pas là pour vous décourager de faire du drop and ship mais on a vous aurez compris que c'est pas aussi miraculeux que ce qu'on veut bien le lire ou l'entendre des fois les voir un truc non c'est compliqué compliqué mon pote donc du coup la filiation s'est tendue ça a bien marché l'année dernière c'était pas mal là c'est en train de se casser la gueule il ya des leaders qui sont là parce qu'ils ont des grosses offres comme dit la machin avec skyphone on y arrive avec la pluralité parce que du coup on a une visibilité et on est une aura qui est très smartphone chinois high tech donc du coup les gens viennent là dessus pour ça donc on est spécialisé je veux dire si cette spécialité c'est les coquillages donc forcément c'est un site d'affiliation sur les coquillages ça va fonctionner mais monté un truc comme ça lambda en disant allez même même qui voudra ça va être un petit peu compliqué donc le drop and ship ne tient plus bah oui forcément dire la droppe une chip il va vraiment falloir trouver le produit qui n'est pas sur aliexpress ou alors le vente bien mieux que et parce qu'attention parce que les chinois sont plus si con qu'avant je veux dire avant ils s'en battaient les couilles parce que les mecs achetaient des palettes entières il n'est pas besoin de bosser là ils se rendent compte qu'aujourd'hui ils sont obligés de faire des du marketing des bannières envoie tout cas des youtubeurs parce que eux aussi ils sont un peu en galère donc par exemple vous pourrez vendre des pdf ou des formations pour tous ceux qui ne le savent pas encore oui c'est un peu le nouveau créneau les mecs qui sont liés alors ce qu'on va faire on va faire des pdf alors souvent ces trucs soit traduit d'anglais soit écrit soit marketer soit pompé machin et tout ou des formations voilà donc du coup par exemple vous pouvez faire monter votre propre business génial tu fais un truc alors là découvrez les secrets du drop and ship alors les secrets de drop and ship c'est tout ce que je t'ai mis là sans les points négatifs on est d'accord comment gagner 3000 euros par mois avec le drop and ship alors c'est des titres que j'ai inventé je suis désolé s'ils existent déjà mais c'est des titres que j'ai complètement inventé il n'y a pas à chier mais s'ils existent déjà c'est franchement c'est vraiment fortuit c'est que c'est juste des titres très putain clic comment gagner 3000 euros par mois que drop and ship ou je suis mon propre patron ça ça fera un beau livre comment devenir indépendant et nomade entrepreneur ça c'était le créneau un peu de tout il ya on a vu ça quelques années c'est tous les mecs oui alors je travaille de chez moi je vis en thaïlande ce qui est mon cas mais bon après je travaille juste heures par jour gère un peu mes commandes mais plus et je regarde combien j'ai gagné et je fais ça de n'importe où machin et tout bon ouais on va on va dire que oui peut-être que l'année dernière c'était possible maintenant alors bon donc du coup si tu veux faire comme ça que tu vendes des pdf ou des formations ou des formations de motivation ou des formations genre tu sors de l'école tu as pris tous les profs les cours de ton prof et donc du coup tu vas faire des vidéos en l'expliquant ou alors tu prends un livre américain ça c'est alors ça j'en ai vu mais pfff les mecs qui prennent un livre d'un mec américain qui est facilement montré ils le traduisent donc il y a quand même un boulot de traduction d'accord toi il y a un boulot de base et qu'on te vend de la motivation alors que toi tu n'en as pas pas si juste la motivation de gagner de l'argent et que d'expérience professionnelle tu n'as que que ce que tu as bien voulu lire et que du coup ton business model repose uniquement sur vendre du rêve soit en vendant des formations en expliquant mais comment ils vont réussir parce que toi tu fais croire que tu as réussi devant une belle piscine belle bagnole ou machin ou alors en vendant des pdf en disant machin alors le pdf peut avoir une autre solution c'est à dire que un des business models qui s'est créé c'est une espèce de mailing list les mecs se disent je peux avoir une puissance commerciale si j'ai un réseau donc soit tu as un réseau et bah du coup tu es la star de la télé réalité soit tu as un réseau et tu as un site web et donc du coup tu as une audience soit tu es youtubeur et donc du coup pareil tu as une audience soit les mecs qui se sont dit soit tu es chef de classe et donc du coup tu as une audience mais quand même relativement réduite soit tu es le chef de la cour de récré donc là bon tu as quand même une petite audience mais c'est pas mal c'est ce que je veux dire donc il faut te créer et beaucoup ont trouvé le business model en disant il nous faut une mailing list quali qualificatif de qualité il faut une mailing list de qualité donc du coup en fait ce qu'on va faire on va faire un pdf en disant les secrets de la réussite en cinq points d'accord gratuit vous me donnez juste votre email je vous l'envoie par email donc du coup tu sais que tu vas avoir une base de d'emails qualifiés et en fait ciblés de mecs qui cherchent des solutions pour réussir et entreprendre d'accord donc tu leur offre le pdf tu leur demande leur adresse email et du coup tu auras 200 300 400 mille dix mille cent mille un million d'emails de personnes qui cherchaient les secrets pour devenir entrepreneur et indépendant donc du coup ce que tu as bien mis dans les conditions c'est que tu leur demande leur email et de temps en temps tu vas leur faire un petit message d'amour bien évidemment et dans ce message d'amour tu vas essayer de leur fourguer soit des trucs payants soit des formations soit des livres soit des bracelets magiques pour réussir un entrepreneur et en plus le bracelet magique non seulement il va devenir entrepreneur mais il fait revenir l'amour et il soigne le cancer au cas où tu n'en aurais un donc du coup c'est quand même plutôt pas mal donc voilà là l'intérêt de de se faire un business là dessus en disant après ton 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 cheptel ton quota tu les travailles en disant en essayant de leur vendre des formations on fait un séminaire ou on fait un call ou on fait un atelier voilà c'est le mot on fait un atelier pour l'entrepreneur donc tu payes il y a un truc à 300 balles 300 balles ou 50 balles voilà donc du coup il y aura moins de monde parce que bon 10 personnes à 50 balles voilà et donc du coup tu parles tu partages tu donnes des conseils de ton expérience incroyable bien évidemment vu que tu viens de sortir de l'école où tu as fait un business qui s'est écroulé que du coup tu dis putain mais sur quoi je vais rebondir merde bon mais comme tu avais fait ça tout en expérience vécu juste un temps où j'avais une montre oméga avant de la vente j'avais plus de thunes mais voilà donc c'est pas mon cas je n'ai pas encore vendu maman donc encore là c'est que ça va encore bien voilà donc ne gardez que les points forts et ce qui marchait avant parce que là tout ce qu'on vient de parler si ça marchait je veux dire on peut pas je peux pas vous parler de mon expérience de monter une site en boutique en ligne revente sur ebay machin c'était en 2008 non ouais 2000 non c'était en 2007 2007 2008 ma première boutique en ligne ça marche plus maintenant le drop and chips ça marchait l'année dernière ou l'année d'avant mais maintenant aliexpress a tué le poisson la filiation aussi on a commencé la dernière ça a bien marché ça s'est complètement essoufflé parce que nous on faisait que de l'affiliation sur les smartphones et les produits high tech chermy aura écroulé business aliexpress machin et tout donc les gens ont pu vraiment intérêt à dire cliquer sur mon lien parce que ça sont dans tous les cas ils ont moins cher ailleurs même avec les fois que les codes promo ils trouvent encore moins cher donc du coup le business c'est un peu cassé la gueule voilà donc avant que le marché et le business ne change pas ce que c'est un peu ça ceux qui font du business et tout c'est que le marché il est changeant il ya des vagues je veux dire ne venez pas aujourd'hui en 2018 dire tu devrais vendre de la cigarette électronique c'est fini c'est fini mon pote le site qui est passé moi j'étais en chine et je fumais pas j'avais passé ça j'ai franchement c'est bidon comme les led je veux dire comme les overbord comme les hand spinner ça je peux dire il ya des sites comme ça où tu peux gagner le drop and ship l'affiliation il ya il ya des sites comme ça où tu peux gagner là en ce moment c'est le il y avait aussi pendant un moment la méditation à la vente des cours de méditation apprendre les gens à s'élever découvrir s'ils sont indigos ou pas tu veux dire redécouvrir leur vie antérieure machin il ya toujours des sites comme ça qui sont à la mode là aujourd'hui je veux dire en mode décembre si tu devais vendre un truc vend des gilets jaunes c'est ce que veut dire il y en a plus en fait c'est apparemment c'est pas les gilets jaunes qui manque c'est les gilets orange parce que j'ai vu ça la fois la télé où les mecs disait ouais alors du coup comme le gilet jaune est totalement associé à ce mouvement qui est légitime on est d'accord les mecs qui faisait du vélo ou de la moto qui avait tendance à avoir un gilet jaune il se retrouve dans le mouvement sans le vouloir c'est un peu en thaïlande il y avait le même problème avec les chemises jaunes versus les chemises rouges d'accord où il y avait un fight entre les deux machins et tout je veux dire c'était pas le moment d'arriver que ta chemise à hawaïenne jaune en disant est parce qu'automatiquement je veux dire c'est comme si tu avais marqué psg et que tu descends à marseille ou marqué marseille et que tu arrives au toit à paris donc forcément il ya confrontation donc du coup les mecs cherchait absolument plus des gilets jaunes mais des gilets orange et grosse pénurie partout donc le business en fait à sentir comme ça il va y avoir une pénurie de gilets jaunes ne vend pas de gilets jaunes mais vendre plutôt des gilets orange donc là il ya seulement des mecs qui ont été novateurs et ben c'est ainsi comme ça je veux dire l'année prochaine vu que noël va passer vendre la vaseline ça va très bien marcher là comme c'est parti très bien bon voilà donc le business ne change continuez de faire croire que vous brillez par la réussite alors que vous dépendez que de ceux qui en veulent vraiment qui veulent vraiment s'en sortir mais dont le seul but et votre seul business sera de fourguer votre formation votre formation votre pdf ou de créer un mailing list pour en abuser encore et encore voilà donc du coup voilà méfiez vous un peu de ceux qui jouent un peu il ya ceux qui veulent créer qui veulent s'en sortir qui veulent essayer de faire quelque chose qu'on prend le cas voilà on perd son job on veut créer un business machin et tout et on va se tourner vers des mecs qu'on croit avoir l'expérience qui vont briller parce que ils réussissent soit on a vu les paris en ligne là j'ai vu tout ce qui au power a fait une vidéo là dessus vous allez gagner des cent et des mille bah fais le toi je veux dire moi je connais personne aujourd'hui qui me dit écoute moi je gagne j'ai là je connais un mec un jockey là tu vois j'ai tous les secrets du tiercé je peux gagner une blinde mais non je suis un putain de clodo je vais plutôt te vendre un pdf qui explique comment contacter ce gars là pour pouvoir gagner au tiercé tu vois ce que je veux dire les mecs qui a la solution pour gagner au loto il gagne déjà lui bien et après il profite tu vois ce que je veux dire il va pas te demander 50 balles pour donner la solution à toi en espérant en disant ah ouais mais ça marche pas à chaque fois je veux dire c'est un peu ça quoi aujourd'hui voilà quand tu as la solution du loto tu la gardes pour toi tu vas pas dire je vais la vendre et faire un pdf soit tu l'as vraiment et dans ce cas c'est facile à prouver soit c'est pas de louer une baraque ou machin une bagnole et de faire ouais allez ça marche bien et donc du coup maintenant je vais vous expliquer comment vous allez arriver à être aussi beau que moi alors que bon la beauté je veux dire c'est acquis tu l'as ou tu l'as pas on est bien d'accord voilà donc voilà un petit peu pour cette vidéo du samedi une vidéo qui aura peut-être été un peu longue mais qui aura été structurée encore une fois c'est un peu le truc si vous voulez faire une vidéo structurez d'abord votre vidéo ne partez pas comme ça en freestyle en disant ah je vais vous parler de ça et tout au pire vous mettez vos chapitres sur une folle je vais parler de ça 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 ce qui fait que même si t'as un peu de redondance et que tu te répètes bah au moins tu as tes points aujourd'hui on va parler de ça on va parler de ça donc tu vois moi je voulais faire l'article parce que c'est très bon pour le jt geek 1012 mots quand même merde vu que j'ai corrigé une phrase et que je vais certainement me relier encore un peu ça permet de corriger un peu ça et ça permet voilà donc si vous avez aimé cette vidéo et même si vous l'avez pas aimé si vous l'avez détesté parce qu'en fait vous vous rendez compte que j'ai ruiné vos espoirs en même temps si j'ai ruiné vos espoirs vous avez je vous ai certainement fait économiser de l'argent ou au moins d'envoyer votre votre adresse email à quelqu'un qui n'a peut-être pas alors attention on met pas tout le monde dans le même panier il y a des gens qui sont vraiment là pour apporter quelque chose mais comme on dit quand c'est gratuit c'est que c'est toi le produit quand moi je fais une quand je fais une vidéo par exemple sur un produit high tech on va pas se mentir la vidéo c'est gratuit on vous demande rien machin et tout le but il est quoi c'est que le fabricant derrière il dit j'espère en vendre c'est ce que je veux dire et moi j'espère que le fabricant va en vendre aussi parce que si le fabricant en vend il va m'en renvoyer alors après je gagne comment mon argent moi ben je gagne mon argent avec on m'envoie le produit quand le produit il est cher je le revends à charge pour moi et quand le produit il n'est pas cher je leur demande des thunes je leur demande de la différence pour compenser entre ce que je leur ai vendu et voilà donc du coup le business il est là donc ça permet d'être un peu plus détendu en disant soit ça et non pas de dire ah oui il y a absolument de l'affiliation derrière donc la vidéo va être bien merdique parce que derrière il faut absolument que le mec en vende un max parce que je toucherai une petite commission ou alors comme le mec m'a payé pour faire la vidéo je pars 100 200 300 500 1000 5000 voire dix mille balles pour les plus gros quand le fabricant te paye dix mille balles derrière il se dit il a quand même espoir que ça vende un peu donc tu fais une vidéo de merde et qu'il y aura franchement c'est quand même bien de la merde et tout comme est qu'il en vend pas tu le reverra plus et peut-être ses potes non plus parce que souvent c'est des marques donc tu es un peu obligé de faire ta suceuse en disant ah c'est trop génial ouah tu sais on a vu des vidéos quand même faut quand même pas déconner tu vois mais voilà ouah 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 et puis voilà et donc du coup les gens achètent en masse parce qu'encore une fois c'est ta visibilité voilà donc du coup j'espère que vous avez aimé cette vidéo si t'as aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air si t'as pas aimé la vidéo bah tu peux me dire déjà pourquoi t'as pas aimé la vidéo encore une fois c'est mon point de vue vous pouvez ne pas le partager d'accord vous pouvez le partager dire franchement c'est bien vous pouvez ne pas le partager et me dire pourquoi parce que le drop and ship c'est l'avenir bah non c'est plus l'avenir c'est celle ça le saurait on le saurait sinon on vendrait pas des pdf les mecs ferait tout du drop and ship vu qu'ils ont de la visibilité et ils resteraient tranquille chez eux hop hop j'ai vendu le temps aujourd'hui hop je passe mes commandes et dans ce cas tranquille et les mecs ils fermeraient leur gueule ils toucheraient leur pognon c'est ce que je veux dire donc voilà vous pouvez mettre un pouce en l'air vous pouvez mettre un pouce en bas vous pouvez partager cette vidéo si vous avez envie si vous n'avez pas envie c'est pas grave vu que le titre est énormément putaclic on devrait faire quand même 2-3 vues même si cette vidéo n'est que sur ma chaîne secondaire j'ai lg vidéo je vous rappelle j'ai trois chaînes youtube j'ai lg review on fait des reviews j'ai lg vidéo des déballages et des lives et des actes quotidiennes du lundi au vendredi à 15h petit billet d'humeur de temps en temps si vous avez des sujets à me suggérer n'hésitez pas à le mettre dans la description ça peut être alors mon domaine ne me demandez pas des trucs que je connais pas ou alors sinon j'inventerai je t'écrirai un pdf mais je copierai un anglais mais sinon ou des trucs que je connais ça peut être sur la chine sur les smartphones éviter de me demander alors le ds des smartphones chinois tu veux dire mais des sujets qui pourraient être intéressants sur lequel je pourrais ouvrir un peu ma gueule sur lequel tu pourrais être d'accord pas d'accord mais l'intérêt c'est d'avoir de l'interaction et des commentaires voilà et non pas des commentaires de puceaux parce que les commentaires de puceaux les commentaires haineux seront forcément supprimés les commentaires constructifs seront laissés et les commentaires les plus pertinents auront même un petit coeur d'amour oui parce que je peux le faire ça directement sur la chaîne allez bonne journée à tous bon week-end allez détendez vous lundi c'est but 2019 c'est faire du drop and ship je pense que vous aurez compris quels sont les intérêts et quels sont les inconvénients et que si c'est les intérêts n'ouvre pas simplement une boutique en ligne à la con en mettant les produits en disant les gens vont venir non les gens vont venir peut-être mais les gens vont comparer les prix avec internet maintenant c'est plus compliqué voilà paye prospérité bonne journée on se retrouve forcément demain sur une des trois chaînes je rappelle le jt geek c'est 50 vidéos par mois répartis sur mes trois chaînes voilà et tout ça c'est gratuit bien évidemment je ne demande pas votre email je vous demande juste de cliquer sur la cloche comme ça vous recevrez une autre question à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et avec 50 vidéos par mois il y en a bien une par mois qui va te plaire de temps en temps tu n'es pas obligé de les regarder mais si tu sens que ça peut t'intéresser tu pourras la regarder donc tu seras content d'être abonné paye prospérité à demain bye bye